Comment construire la médiatrice d'un segment ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une médiatrice ? La médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment en son milieu et elle le coupe perpendiculairement. On l'appelle aussi l'axe de symétrie de ce segment. Donc on va essayer de construire la médiatrice du segment AB. Pour ce faire, il nous faut un compas. Donc là, je vais construire la médiatrice de ce segment. La première chose, c'est que je fais un écartement. Donc il ne faut pas le faire trop petit, mais plutôt il faut essayer de dépasser le milieu. Donc le milieu, il est là. Donc on va essayer de dépasser le milieu. Sinon, si on le fait comme ça, on ne peut pas le tracer notre médiatrice. On vient sur le point A. Et là, je vais tracer un arc de cercle. Donc là, j'ai fait un grand arc de cercle pour que vous compreniez. Mais on peut juste faire un petit ici et un autre ici. Après, je me mets sur le point B. Et je trace aussi un autre arc de cercle. Donc voilà, on aurait pu faire juste ça. Mais c'est juste pour que vous compreniez que ce soit plus clair pour vous. Donc là, j'ai fait mes deux arcs de cercle. Et j'obtiens ces deux points-là. Celui-là et celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Juste à relier ces deux points obtenus grâce aux deux arcs de cercle. Je vais bien l'aligner sur les points pour que ma médiatrice soit vraiment perpendiculaire. Donc là, j'ai ma médiatrice. Je vais l'appeler D. Donc c'est la droite D. Et là, j'ai mon angle droit. Donc D est la médiatrice du segment AB. Donc elle le coupe en son milieu. Donc cette partie, elle est égale à celle-là. Donc je vais la coder. Voilà. Et donc elle le coupe perpendiculairement. Elle coupe mon segment perpendiculairement. Et c'est aussi, comme je vous avais dit au départ, c'est aussi l'axe de symétrie de ce segment. Donc si on enlève le segment, et si on n'a que le point A, si on fait sa symétrie, on obtiendra le point B. Donc D, c'est l'axe de symétrie aussi de AB. Voilà, cette leçon arrive à sa fin. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et surtout, activez les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501